C'est l'affiche qui semble la plus déséquilibrée de ces huitièmes de finale de Coupe de la Ligue, le choc des extrêmes entre Bourg-en-Bresse 5 millions d'euros de budget et qui découvre cette année le monde professionnel et l'Olympique de Marseille 125 millions de budget et ses 9 titres de champion de France. Côté Olympien, Nkoudou et Alessandrini sont blessés, on retrouve Bounazar et Lucas Ocampos sur les côtés. C'est d'ailleurs l'attaquant Olympien qui se met le premier en évidence après seulement 3 minutes, mais sa frappe passe au-dessus des buts de Calamant. Premier avertissement pour la défense de Bourg-en-Bresse qui craque au bout de 13 minutes, une de entre Mankillo et Isla, le latéral espagnol progresse dans la surface et trouve Bounazar seul face au but vide. Il n'a qu'à pousser tranquillement le ballon au fond des filets. Titulaire pour la deuxième fois de la saison seulement, Bounazar profite de l'opportunité qui lui a été accordée. Mais pour Cambrai, c'est une équipe accrocheuse, elle dispute déjà son quatrième match dans la compétition et c'est toujours qualifié après les prolongations ou tir au but. Il ne faut donc pas croire une victoire olympienne comme déjà acquise. Pénalty à la 27ème minute pour cette faute de Sparagna, transformé par l'Aqdar Bounazar. Cinquième but dans la compétition, il devient le meilleur buteur de coupe de la ligue cette saison devant Wissam Benyeder. Cinq, c'est aussi son nombre de buts cette année en Ligue 2. Une réaction marseillaise dans la foulée, peu après la demi-heure de jeu, Romao efface Jimmy Nierlo. Le capitaine de l'OM trouve ensuite Michi Patsuaï qui pivote et décoche une belle frappe du gauche juste au-dessus des buts de Sébastien Calaman. Pour Cambrai s'attaque sur le côté droit une nouvelle fois, Peradin trouve Mickaël Alphonse. Le latéral a vu ses partenaires démarquer, notamment Boussa au premier poteau. Mais le buteur est un petit peu court et Johan Pelé s'empare de ce ballon chaud. L'occasion aurait pu être encore mieux négociée car Bertomi était seul au deuxième poteau. L'ultime occasion de cette première période à Marcel Verscher et Marseillaise, Corners jouait en retrait, Sarr serre Mendy à l'entrée de la surface Bressan. La frappe du Marseillais est trop forte. Encore une fois, ça passe au-dessus des buts burgiens. Benjamin Mendy, cible des critiques de Michel au lendemain du match nul de l'OM à domicile contre le Gazelle à Cajaxio, réagit aujourd'hui et de très belle manière au retour des vestiaires. Il efface Mickaël Alphonse et trouve Lucas Ocampos. L'OM prend de nouveau l'avantage à la 51e minute. Ce but ressemble fortement au premier, ce qui est par Sarr en première période et confirme l'aisance de l'Olympique de Marseille qui reste sur 5 victoires consécutives. Hors de ses bases, toutes compétitions confondues. Bourg-en-Bresse jette ses forces dans la bataille pour essayer de revenir au score mais laisse beaucoup d'espace et de force également aux Marseillais d'en profiter. Cabela trouve Ocampos qui manque sa remise. Peradin manque lui son dégagement. Cabela a suivi et ajuste tranquillement calamment. Le piqué de l'international français est parfait. L'OM fait le break. On joue alors la 75e minute de jeu et l'OM, triple vainqueur de cette Coupe de la Ligue, entre 2010 et 2012, se rapproche d'une qualification pour les quarts de finale. Si Bourg-en-Bresse a papsané en tant que golet à dehors en championnat avec ses 9 buts en Ligue 2, l'Aqdar Boussa n'est pas en reste dans cette Coupe de la Ligue. Sur ce centre d'Augier, sa tête sous la barre est difficilement captée par Pelé. Boussa marquera un but sur pénalty dans les arrêts de jeu mais l'OM s'impose 3 buts à 2 et avance en quart de finale de la compétition. C'est la fin de la belle aventure en Coupe de la Ligue pour Bourg-en-Bresse.